Si vous en faites un petit peu, beaucoup, énormément, pas du tout, vous avez envie, etc. Venez en discuter avec moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup. Avant de commencer par les REST Framework, on va regarder un petit peu côté Django, comment les choses se passent. Pour Django, l'authentification en général est relativement simple. On met un décorateur sur les vues. Ici, on a un login required. Il oblige l'utilisateur à se loguer avant d'aller voir la vue. Quand j'ai demandé à quelques personnes ce que ça faisait, il y en a beaucoup qui disaient que ça s'occupe de l'authentification. En fait, non, ça ne s'occupe pas tout à fait de l'authentification. Ici, ce qu'on fait, c'est simplement un test de permission, c'est-à-dire est-ce que l'utilisateur est logué ou pas. L'authentification avec Django, en fait, elle se passe un petit peu ailleurs. Elle se passe au niveau du middleware. Et donc, on a l'authentification de middleware qui s'occupe d'authentifier la personne. Et derrière, on a des décorateurs qui vérifient les permissions de l'utilisateur. Voilà. Donc, j'insiste un peu là-dessus. L'authentification et les permissions sont deux sujets séparés. On a tendance souvent à faire un peu la confusion. Les back-ends de Django, en plus, font à la fois l'authentification et les permissions. Donc, ça n'aide pas à maintenir la... Enfin, ça contribue à la confusion. Donc, voilà. Bien retenir que l'authentification et les permissions sont deux choses différentes. Donc, du coup, côté REST Framework. Donc, côté REST Framework, c'est relativement simple. On peut mettre des permissions et de l'authentification sur une base par vue. Donc là, on a des vues sous la forme de classe. Et on a juste à déclarer les classes qu'on veut utiliser pour l'authentification et pour les permissions. Donc, si jamais vous aimez bien faire vos API avec des fonctions, donc il y a la même. On a des décorateurs pour les fonctions. Et on a également la possibilité de définir toute cette partie-là via des settings. Donc, on a dans REST Framework, deux settings pour l'authentification et pour la permission. Et donc, ta première question... Enfin, une question que j'ai déjà eue de certaines personnes, c'est pourquoi est-ce qu'on peut faire ça dans les vues et dans les settings ? C'est quel est l'intérêt ? Alors, effectivement, à partir du moment où on peut définir ces classes-là dans les vues, on peut le faire de manière globale sur les API. Maintenant, le problème, c'est que pour un utilisateur qui débute, s'amuser à faire une classe de mixing qui va rajouter les permissions dans toutes les vues et hériter de cette classe, etc., c'est un petit peu compliqué. Donc, du coup, on a ces settings-là pour permettre d'avoir quelque chose qui tourne vite et bien. L'autre raison aussi, c'est qu'au fur et à mesure que l'API s'enrichit, on rajoute des classes, on rajoute des vues, on rajoute tout un tas de choses. Et les settings, ici, nous permettent de garantir que l'ensemble de... Sauf si, effectivement, explicitement, on demande le contraire, l'ensemble sera protégé à la fois au niveau authentification et au niveau permission. Donc, bien retenir, la configuration par vue prend le pas sur la configuration settings. Donc, la configuration settings, c'est celle par défaut, c'est celle qu'il y en a de manière générique. Et par contre, si on décide de définir, par exemple, de dire, cette vue-là, par exemple, la vue d'authentification, la vue de login n'a pas d'authentification ni de permission, c'est la configuration par vue qui va prendre le pas. Ça ne marche plus. Alors, l'autre question que j'ai déjà vu passer, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on ne réutilise pas ce que Django fait ? Django a déjà des permissions, Django a déjà de l'authentification. Pourquoi est-ce qu'on ne réutilise pas tout ça ? Alors, je reviens juste rapidement sur ce que fait Django. Donc, on a le middleware au niveau de l'authentification et on a des décorateurs pour les permissions. Alors, le problème que ça pose, en fait, c'est qu'au niveau de l'authentification, c'est une authentification par middleware. Et cette authentification par middleware devient compliquée quand on veut plusieurs systèmes d'authentification. Si vous avez suivi la conférence de ce matin, par exemple, on peut mettre une authentification par token, une authentification basique, une authentification par session, donc celle classique de Django. Et tout ça mélangé dans les middleware, dans la couche du dessus, ça ne marche pas forcément très très bien. L'autre problème, c'est que l'authentification de Django, en fait, elle est liée, elle est faite et elle est liée pour un utilisateur. Donc, c'est très bien quand on a un site web. En général, on a des gens en face, ils sont très contents, ils s'authentifient, ils font leurs actions, etc. Maintenant, moi, mon travail, j'ai beaucoup travaillé avec des serveurs qui communiquent avec des serveurs. Et le serveur, quand on lui donne un nom, c'est un concept un peu bizarre de commencer à nommer les serveurs. Et donc, on a ce problème-là que l'authentification à Django est trop liée à l'utilisateur. Ça marche beaucoup moins bien quand on a des automates de build ou ce genre de choses. Ensuite, le problème du middleware, c'est aussi un problème que toutes les requêtes, et absolument toutes, vont passer par les middleware. Et ça peut poser un problème si, justement, on a envie de désactiver des choses par vue. Si j'ai envie que telle ou telle vue, par exemple, n'ait pas une authentification donnée, avec le middleware, c'est juste pas possible. Donc, du coup, pour un site, en général, c'est pas forcément un problème. Pour une API, ça peut le devenir. Donc, typiquement, on a souvent des cas d'usage qui sont ceux-là. Donc, d'un côté, on a un site classique en HTML avec des formulaires, etc. Il y en a beaucoup qui restent comme ça. Et à côté de ce site-là, on a une API. Donc, on a une API parce que d'autres systèmes extérieurs ont envie de communiquer avec nos modèles, etc. Et du coup, on a besoin d'avoir deux authentifications différentes parce qu'on a presque deux sites à l'intérieur d'un seul. Donc, du coup, au niveau de l'authentification, on a trois classes principales qui sont fournies de base dans REST Framework. Donc, on a l'authentification basique. C'est celle où on donne le login mot de passe à chaque requête. On a l'authentification par session. Donc là, on réutilise ce que fait Django. Je vais revenir un petit peu plus en détail dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et des choses un petit peu tricky. Et on a l'authentification par token. Donc ça, c'est très bien pour les serveurs qui veulent communiquer avec des API. Donc, on envoie un token à chaque requête. Le serveur l'interprète. On a régulièrement des questions concernant l'implémentation fournie par REST Framework. Donc, il faut savoir que les tokens fournis par REST Framework sont très simples, vraiment très, très basiques. C'est voulu. C'est un choix délibéré de notre part pour avoir une maintenance simplifiée. Donc, ils existent. Ils sont là. Ils marchent. Ils sont basiques. Donc, si vous avez besoin d'aller un petit peu au-delà de ce que ça fournit, il ne faut pas hésiter à les surcharger. C'est fait pour. En plus de ce qui est fourni, on a eu pas mal d'activités sur le côté authentification. Donc, il y en a certains, je connais d'autres. Je n'ai aucune idée de ce que ça parle. Donc, les OOS et puis les JSON Web Token. Donc, ça, c'est du classique. Je pense que dans le monde du web, c'est assez relativement connu. Après, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins connus comme le Digest Authentication qui, lui, va permettre d'obfusquer un peu le code, le mot de passe qu'on envoie par rapport à du Basic OOS. Et puis, il y en a d'autres que je ne connais absolument pas comme Hawk ou Choser ou Knox, d'ailleurs. Donc, on a pas mal de librairies tiers. Donc, ensuite, il y a un point qui revient aussi de temps en temps. C'est des questions qu'on voit sur les mailing list, etc. Donc, qui concernent les codes de retour quand on a un problème de permission, d'ententification. Donc, le code 403, c'est ce qui est renvoyé par l'API en général quand la personne n'a pas le droit de faire une action. Donc, là, la requête a été authentifiée. Donc, on sait qui vous êtes et on vous dit non, il n'y a pas moyen, c'est juste pas possible. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fait au niveau des permissions. On a le 401 qui est à peu près pareil, mais côté authentification. C'est-à-dire qu'on a reçu un login de mot de passe et votre compte a été désactivé. Vous n'avez pas le droit d'aller plus loin. Voilà, donc là, au niveau REST Framework, on va voir après pourquoi il y a cette précision. Donc, la requête n'a pas été authentifiée. Et surtout, quand on a ce code de retour-là, c'est que la classe d'authentification de première priorité, c'est-à-dire la première qu'on a définie, supporte le VVV au syndicate. D'accord ? Donc, la précision, elle est nodée parce qu'évidemment, on a celle qui ne supporte pas le VV authenticate et qui, donc, elle, retourne un 403. Et donc, en particulier, c'est le cas avec la session authentication. Alors, pourquoi est-ce que c'est cette différence ? En fait, la session authentication, c'est le système de Django. C'est celui où on va aller sur une page, on va se loguer sur cette page-là et puis après, on va pouvoir naviguer. Le problème, c'est que cette page-là, en l'occurrence, les navigateurs ne connaissent pas ou ne savent pas où cette page-là est. C'est un login applicatif et ce n'est pas un login de plus haut niveau comme l'authentification basique ou les tokens. Donc, du coup, le navigateur étant incapable de rediriger l'utilisateur de lui-même à partir de l'entête VV authenticate, donc on indique simplement à l'utilisateur qu'il n'a pas le droit. De temps en temps, pareil, ça a été évoqué à la conférence ce matin. C'est pour ça qu'eux avaient mis le JSON Web Token en première authentification. C'est typiquement pour avoir un 401 quand la requête n'était pas valide et non pas un 403 comme c'est le cas avec ça. Donc, une autre chose aussi à noter, c'est que le 401, donc le fait de ne pas avoir un refus d'autorisation, ça correspond en général à soit, par exemple, on a reconnu l'utilisateur mais le mot de passe n'est pas valide ou l'utilisateur a été désactivé. Par contre, si vous ne fournissez pas d'informations de login dans l'entête, vous n'aurez pas de 401. Parce qu'on va considérer que ce n'est pas à cette classe-là de gérer cette authentification-là et va passer la main à la suivante. Et donc, s'il n'y a pas d'informations d'authentification dans les leaders, chacune va passer la main à la suivante et au final, on n'aura pas de 401. On va tomber sur les permissions après. Ensuite, il y a un problème qui revient régulièrement, qui est lié de manière un peu indirecte et qui est un petit peu compliqué. Qui est lié de manière indirecte à l'authentification, c'est le CSRF. Le CSRF, c'est le Cross-Site Request Forgery, qui offre une protection pour éviter que des petits bouts de JavaScript venant de sources un petit peu inconnues, s'amusent à envoyer des formulaires en votre nom. Donc, maintenant, avec des pages web qui ont des informations de pub qui viennent du monde entier, avec des contenus qui sont plus ou moins heureux et un petit peu de tout. Du coup, le CSRF permet d'éviter à ce que n'importe qui envoie des informations en votre nom. Alors, souvent, quand il y a un problème de CSRF, les gens disent, c'est cool, on va le désactiver. Donc, Django fournit un super décorateur pour désactiver le CSRF. Bon, alors, je mets de côté les aspects sécuritaires. Sauf que ce décorateur-là ne fonctionne simplement pas avec un REST Framework. Vous pourrez essayer de mettre ça dans tous les sens, que ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que le CSRF est uniquement géré par l'authentification par session. C'est vraiment quelque chose de spécifique. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le CSRF, c'est pour éviter que du JavaScript dans votre navigateur envoie des informations en votre nom. Donc, ça n'a de sens vraiment que dans le cadre d'un navigateur. Et dans le cadre d'un navigateur, en général, on est sur des sessions. Par exemple, dans le cas d'une authentification par token, il n'y a aucun problème de CSRF, qu'il n'y a aucune vérification qui est faite. Par contre, la petite particularité, c'est que c'est vraiment l'authentification par session qui fait la validation du CSRF. Et non pas le middleware, comme Django peut le faire. Et du coup, c'est bien pour ça que le décorateur ne fonctionne pas. Maintenant, concernant les permissions, on a pas mal de permissions fournies de base dans REST Framework. Donc, celle par défaut, c'est qu'on laisse passer tout le monde et tout le monde a le droit de tout faire. Donc, là où on dit. Après, on a une vérification sur l'authentification. Donc, is authenticated. Ça correspond au login required de Django. On a une permission pour vérifier qu'on est un administrateur. Et donc, on a également, soit on est authentifié, on a le droit de faire des modifications, soit on est simple consultant quand on est anonyme. Et on a trois classes qui nous permettent de nous rebrancher sur ce que fournit Django. Donc, côté Django Model Permissions. Donc ça, ce sont des permissions par modèle venant de Django.contrib.ros. Donc, les par modèle, c'est des permissions que Django fournit de base. Quand vous créez votre modèle, que vous migrez votre base de données, ou vous créez votre base de données, vous allez avoir des permissions associées à votre modèle. Donc, par défaut, ça va être création, modification et suppression. Donc là, on parle vraiment de la classe. Et donc, ça va s'appliquer à l'ensemble des instances d'une classe. Donc, pour personnaliser ça, donc, hop là, pardon, je reviens deux secondes là-dessus. Donc, le Django Model Permissions, en fait, va prendre les requêtes qui arrivent et va essayer, va interroger les permissions de Django avec les permissions associées et va retourner le résultat. Donc, pour customiser ça, un petit peu, si on a envie de le changer, il faut jouer sur Perms Map. Et donc là, on voit, donc ça, c'est celle qu'on a par défaut. Donc, on voit que pour la lecture, les options et les requêtes head, il n'y a absolument aucune vérification qui est faite. Pour des requêtes de type post, donc, on vérifie l'ajout sur le modèle. Pour les requêtes de type put et patch, donc, qui sont plutôt des mises à jour, donc, on fait une vérification sur change. Et pour la suppression, donc, on vérifie la suppression. Donc, pour aller un peu plus finement, on peut aussi utiliser Django Object Permissions, donc, qui permet de faire des vérifications de droit par objet. Et donc là, on descend un tout petit peu plus bas au niveau de Django. Donc, derrière, par défaut, il me semble que Django ne fournit rien. Donc, il y a Django Guardian ou d'autres systèmes qui permettent d'avoir des systèmes de permissions par objet en fonction de critères et d'autres. Alors, il y a une petite feinte par rapport à ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand on demande un ensemble d'objets sur un point d'API, qu'on demande une liste, en général, on va vérifier qu'on a le droit d'accéder en lecture sur cette liste-là. Mais par défaut, on ne va pas regarder objet par objet ce qui se passe. Et donc, du coup, on a un moyen avec REST Framework de le faire, c'est qu'on va rajouter le Django Object Permissions Filter. Donc ça, ce n'est pas de la permission directement, en fait, c'est des filtres. Et qui va récupérer l'ensemble des instances d'un modèle et qui va vérifier, qui va aller interroger la classe de permission pour savoir si l'utilisateur a le droit de faire ces actions-là, donc modifier, mettre à jour, etc. objet par objet. Donc typiquement, quand on arrive sur un API, on fait une liste, on récupère la liste des objets à laquelle on a accès. Et du coup, pour vérifier qu'on a bien des droits d'accès en lecture, donc ici, on customise un petit peu le Django Object Permissions en donnant des informations de... enfin, une permission supplémentaire au niveau Django qui est Vue, qui n'existe pas par défaut, qu'il faut créer soi-même. Et ce qui va se passer, c'est que le filteur va appeler les permissions pour chaque objet, un par un, et ils vont regarder en fonction de ce qu'on fait, si on a le droit de voir, si on a le droit d'ajouter, changer ou supprimer. Donc ça, c'est pratique pour travailler sur des listes. Par contre, comme il y a des appels qui sont faits pour chaque objet, c'est très coûteux. C'est mieux de le faire éventuellement en amont, de filtrer la requête en amont. C'est beaucoup plus rapide. Des petites blagues qu'on a de temps en temps, on l'a eu récemment, c'est, tiens, j'ai fait une requête et mes permissions sont appelées six fois. C'est quoi l'intérêt d'aller vérifier les permissions six fois ? Il y a un bug dans DRF. Bon, en fait, c'est tout à fait normal. Et le coupable, il est là. En fait, le coupable, c'est l'interface d'administration par défaut de REST Framework. Et comme REST Framework fait plutôt bien les choses, en fait, avant d'afficher cette page-là, on va vérifier que vous avez le droit de faire des actions dessus. C'est-à-dire, si vous voulez voir, si vous voulez, donc là, par exemple, on a le droit de créer un nouvel élément. Mais par exemple, si vous devez, si vous allez, par exemple, sur le détail d'une des données, que vous avez le droit de mise à jour mais pas de suppression, vous aurez update page et vous n'aurez pas de dilette. Et du coup, comme l'API, comme l'interface vérifie pour chaque action si l'utilisateur a le droit de faire ou pas, donc on a LIST, CREATE, DILET, Mise à jour, Mise à jour partielle et des options. Donc du coup, on se retrouve avec ces requêtes. Et je crois qu'on arrive, non, il y a combien de temps ? Trois minutes. Ok. Une autre petite blague qu'on va passer de temps en temps aussi, c'est des gens qui viennent râler parce que du coup, ils ont customisé leur GetObject et ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont plus de test de permission dessus. Alors en fait, la réponse est toute simple. C'est juste à savoir, juste comme d'habitude, quand on sait, c'est toujours facile, c'est qu'en fait, quand on surcharge le GetObject, le test de permission des objets se retrouve au niveau du GetObject. Donc quand on récupère un objet, on fait un test, est-ce que l'utilisateur a le droit ou pas de le récupérer et ensuite on avance. Donc quand on surcharge GetObject, forcément, on ne pense pas toujours à conserver cette ligne-là ou à aller voir dans le code comment c'est fait et du coup, le test de permission saute. Un autre cas qu'on a vu passer, et là je suis preneur de retour si vous avez des solutions, c'est le cache global. Donc au niveau des middleware de Django, ne fonctionne pas avec les permissions de REST Framework. Donc il doit y avoir des... Voilà, c'est un bug qui est en cours et si vous avez des idées, je suis preneur. Je vais passer rapidement là-dessus. Alors je vais faire une petite parenthèse, je vais sortir un petit peu du sujet de la conférence. Concernant REST Framework, donc Tom Christie, celui qui est à l'origine du projet, le créateur du projet, a lancé il n'y a pas très longtemps une campagne pour lever des fonds, pour travailler à temps plein sur REST Framework et permettre la maintenance au quotidien du projet. Donc en fait, ça fait suite au Bodzilla Grant qui a été accepté. Donc merci beaucoup Mozilla. qui a été accepté. Du coup, il a quitté son entreprise et il s'est mis à travailler à temps plein sur REST Framework. Et donc, on appelle. Si vous utilisez REST Framework au quotidien, n'hésitez pas à venir donner un petit quelque chose pour qu'on puisse continuer le travail dessus. Donc voilà, merci à tous. Je pense qu'il y a un peu de temps pour les questions. Donc voilà, s'il y a des questions. Tu parlais au début de site VS API. Tu as une slide sur le site VS API. et en fait, tu as un retour d'expérience là-dessus ? En fait, les gens plutôt font les deux en même temps ou alors séparent les deux ? Alors en général, quand c'est relativement simple, en fait, les deux sont ensemble. Il y a deux, voire trois API d'ailleurs des fois. Moi, j'ai eu des projets comme ça où il y avait une API pour le front et une API pour communiquer avec d'autres systèmes d'ailleurs. Quand c'est des petits projets, du coup, on ne s'embête pas à monter deux sites différents et ça reste vraiment au sein du même. Et comment tu les séparais au niveau package, enfin au niveau application de Django ? Alors sur les cas simples, on les laisse ensemble. Sinon, après, on peut sortir l'API en séparé et garder les modèles dans le site même. Ok. J'ai une petite question sur le contrôle d'accès. Est-ce que vous avez quelque chose sur le contrôle d'accès ou c'est juste pour l'authentification et l'autorisation ? Qu'est-ce que tu appelles le contrôle d'accès en fait ? En fait, le contrôle d'accès, c'est par exemple, moi, j'ai l'autorisation mais est-ce que je peux accéder à une telle donnée ou pas ? Alors ça, c'est le contrôle par... Si tu as l'autorisation, oui, normalement, c'est justement l'autorisation qui fait ce contrôle d'accès en fait. Ce qu'on appelle les permissions du coup. On va y arriver. En fait, ça se passe. Il y a Django Object Permission qui permet de le faire par objet. quand tu écris... Donc là, je n'ai pas eu le temps de le montrer. Mais quand on écrit les permissions, tu as possibilité, par exemple ici, de dire, voilà, sur un objet donné, je regarde si... Donc là, je regarde si... Donc on est dans des permissions safe, donc autrement dit, juste en lecture. Si on est en lecture, il n'y a pas de problème. Et si on est en écriture, ici, par exemple, je n'autorise que le propriétaire de l'objet à modifier l'objet en question. Donc quelque part, ça fait du contrôle... Enfin, les permissions font le contrôle d'accès, justement. Une autre question. Vous avez dit que vous faites le contrôle de permission au niveau de la vue et aussi au niveau du setting. Est-ce que ça ne peut pas faire des confusions si on a des règles qui sont un peu contradictoires ? Alors, au niveau des deux, c'est forcément la vue qui prend le pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu définis quelque chose dans la vue, voilà. À partir du moment, en fait, où tu définis quelque chose dans la vue, un REST framework va prendre ce qu'il y a dans la vue et s'il n'y a rien de défini, il va utiliser ce qu'il y a par défaut dans les settings. Donc, c'est forcément, s'il y a quelque chose dans la vue, c'est ça qui va être pris et que ça. Il n'y a pas de... Les settings, on les oublie. Et s'il n'y a rien, ça va aller dans les settings. Ça va jouer à ce qu'il y a dans les settings. Une dernière question, c'est... Vous avez dit quelque chose sur la CSRF. Oui. Souvent, avec JavaScript, on utilise de cross-origines policy pour qu'on puisse accéder à des sites web qui sont externes à notre site. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce framework pour le cross-origines policy ou pas ? Alors, tu as un module externe. Alors, tu as un module externe qui s'occupe de ça. dans l'atelier que j'avais fait il y a deux ans à Clermont-Ferrand. En fait, on l'avait utilisé puisque la deuxième partie, c'était un framework React qui était sur un autre... Enfin, qui tournait en stand-alone. Et du coup, tu as une librairie qui s'occupe des corse, Je n'en ai pas parlé, mais côté rest-framework, on essaie de garder le noyau vraiment relativement simple pour des raisons de maintenance et pour des raisons de stabilité. Par contre, on encourage vraiment les gens à faire des parties des librairies tiers et à les mettre dans la documentation de rest-framework. Donc oui, il y a du corse. C'est déjà disponible. Merci beaucoup, Olivier. Merci.